One, un, deux, trois, boop! Excusez les signes d'eau, poisson. Poisson, cancer, et puis... Scorpion. C'est votre tour de parler d'amour. Oh, qu'est-ce qui se passe, général message? Merci d'être là, merci de venir écouter mes vidéos. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Woo! Eight, seven, huit, sept. Excusez avec mon franglais, c'est compliqué des fois. Là, on va en régression. Seven, woohoo! OK, huit en descendant. Présentement, si je regarde les cartes vite de même, t'es multifonctionnel. Présentement, tu te restes bien red. Pourquoi le huit et le sept? Parce qu'il va falloir que tu donnes le chiffre d'une vitesse un peu. Parce que là, t'es vraiment en bonne ou bon à faire des multitâches. Mais ça te stresse en même temps. Fait que peut-être qu'il faudrait que tu balances ça. Après ça, on va aussi. Les émotions, les poissons. Puis, sois assertif, assertive. Quand t'as une idée, puis que t'es sûr de toi, recule pas parce qu'il y a des gens qui te font douter. Sois courageux, puis tiens-toi debout pour tes idées. Laisse pas personne te faire penser ou te faire douter de ce que tu crois qui est vrai et juste. Et je sais pas c'est quoi le contexte. Si tu connais la vérité, laisse pas des gens qui sont vraiment bons à mentir te faire douter de la vérité. Donc, encore, je te dis, slow down un peu. Puis, c'est peut-être pour ça que ces deux cartes-là sont ensemble, sont face à face. Le fait, j'ai l'impression que t'as des gens autour de toi qui pratiquent. Il y a des marguerites aussi dans le background. C'est la première fois que je remarque que c'est une marguerite. Puis, des boubous. C'est comme plein de petits feux d'artifices. C'est quelqu'un qui est bon ou bonne pour faire un million de choses en même temps. Puis, à la fin, ça arrive. Tout est égal, tout en temps. Mais, t'as des gens qui utilisent, pas qui utilisent, mais qui sont autour de toi. Qui ont peut-être pas les meilleures intentions. Qui ont peut-être pas des mauvaises intentions non plus. Mais c'est juste que le fait que t'es tout le temps occupé. Puis que tu portes pas attention à certaines choses. Ces personnes-là vont essayer peut-être de créer un doute dans ta tête. À propos de certaines choses. Peut-être tes finances ou ta job. Mais, j'ai l'impression que t'attends après quelque chose aussi en ce moment. Sois pas inquiet à propos de ça. Ça va prendre le temps en ce moment de te reposer. Puis de planifier ta prochaine étape. Tu devrais faire attention où tu investis ton temps, ton argent, tes idées, ton énergie. Ah si, les voici, les voilà. Fait que, Mauve, si tu t'éloignes des gens ou des associations qui semblent ou bien qui filent genre malhonnêtes. Tu vas réaliser peut-être aussi que ce que tu pensais que tu voulais, c'est pas vraiment ça qu'il te faut. C'est pas vraiment la meilleure chose pour toi pour être heureux ou heureuse. Et puis, il y a quelque chose qui vaut vraiment pas le temps puis ton effort. C'est comme, prends le temps d'investir ton argent prudemment, ton temps, ton argent, ton énergie. Il y a des affaires autour de toi présentement qui valent vraiment pas la dépense en énergie et en amour et en tout ce que tu veux. Respect, patience. C'est probablement quelqu'un qui est très immature. Je sens une énergie masculine. Ou c'est peut-être toi qui est comme ça, mais c'est très immature. Quelqu'un qui est tout le temps sur le poop, poop, poop. Tu sais, c'est cool quand t'as 16, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 21 ans, 23 ans. Mais tu sais, quand t'es rendu à 35, 38, 40, c'est peut-être pas l'énergie que t'as le goût d'avoir autour de toi. Puis, c'est peut-être pas le genre de personne non plus qui a les mêmes valeurs puis les mêmes... Ouais, ça va peut-être créer du chaos. Regarde pour une solution intellectuelle au problème. Je sais pas si c'est le même problème, mais trouve pas de solution émotionnelle. Vraiment, serre-toi de ta tête. T'as besoin d'agir rapidement. Puis, t'as besoin de prendre une décision. Tu peux pas laisser ça traîner. Puis, il y a deux fois qu'ils sont arrivés, des événements soudains qui s'en viennent, des changements que tu ne t'attendais pas. Fait que là, t'as deux cartes qui sont sorties. Mon petit poisson, mon petit cancer ou bien mon petit scorpion. Prépare-toi à des événements soudains. Et puis, il n'y a pas de tour. Fait que ça devrait bien aller. Puis, sois patient. Inquiète-toi pas. Dans le passé, t'as fait des bons investissements où tu surveilles, où tu places ton argent, ton temps, ton amitié, etc. Donc, mes petits signes d'eau, si tu veux plus de détails, tu peux m'appeler en privé, tu peux m'écrire ou tu peux aller vérifier mes vidéos sur YouTube. C'est ton choix. Merci d'avoir été là. Et puis, on se parle bientôt. Bye-bye.